Salut les BDF, Antoine Lavoisier disait « Rien ne se crée, tout ça copie ». Est-ce la dure réalité que vit SpaceX contre le monde entier? Vous avez envie d'apprendre ce qui se passe dans le spatial? D'après moi, vous êtes pas mal au bon endroit. En septième position cette semaine, avez-vous vu les images détaillées des sites d'alunissage des missions Apollo que la sonde Shandrayan 2 a partagé? C'est dur à battre, hein? Ah, j'avais oublié que tu avais une bulle. On le sait déjà, l'Inde a envoyé une mission vers la Lune qui a mal tourné en juillet 2019. Ils vont d'ailleurs se reprendre cette année avec Shandrayan 3. Mais du côté de Shandrayan 2, au chariot lunaire, il était constitué de deux sections. Il y avait le petit atterrisseur qui s'est malheureusement écrasé et la sonde principale qui tourne toujours en orbite lunaire et qui nous envoie de merveilleuses images. Mais dernièrement, cette sonde nous a envoyé des nouvelles images montrant les sites d'alunissage des missions Apollo 11 et Apollo 12 avec une résolution incomparable à celle de la sonde LRO ou NASA Lunar Reconnaissance Orbiter que nous avons vu il y a quelques années. À cette époque, nous pouvions distinguer les restes des modules lunaires ainsi que des équipements scientifiques qui avaient été apportés pour étudier la Lune. Mais sur cette image, nous pouvons facilement distinguer le module Eagles d'Apollo 11 dans la mer de la tranquillité. Tiens, c'est le pad de SpaceX. Il en reste encore six sur la Lune. Ils ont alluni, ils sont repartis. Ça, c'est sur la Lune. Pour ceux qui ne le savent pas, nous voyons toujours le même côté de la Lune. Tiens, celui-là. C'est donc très facile de regarder la Lune à l'œil nu, avec un appareil photo ou un télescope et de reconnaître chaque endroit. Et autour d'un feu, c'est une recette gagnante pour impressionner. Hé, c'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Apollo 12, Apollo 14. Surtout que tout le monde est sur son petit téléphone. Il n'y a plus grand monde qui regarde le ciel. Si vous connaissez votre Lune, vous allez impressionner. Je vous le garantis. Et pour ce qui est des conspirationnistes, ils pourront encore dire que c'est des photos trafiquées. Mais il va falloir que tu mettes le gouvernement et les scientifiques indiens dans le complot. Tiens-toi! Allez, BDF, à chaque semaine, à partir de maintenant, je vais consacrer la sixième position en vert à une mission spatiale du passé. Cette semaine, je commence avec Apollo 1. La mission Apollo 1 aurait été lancée le 21 février 1967. Mais les astronautes Gus Grissom, Edward White et Roger Chaffee ont perdu la vie lorsqu'un incident balayait le module de commande. Les astronautes sont entrés dans le module de commande le 27 janvier 1967 pour effectuer des tests au sol de pressurisation. Les problèmes se sont immédiatement multipliés. Le premier problème s'est produit lorsque Grissom est entré dans le vaisseau spatial et a décrit une odeur étrangement acide venant de son alimentation en oxygène. Après discussion, Grissom a décidé de poursuivre le test. Le problème suivant était une indication de flux d'oxygène élevé qui ont déclenché l'alarme principale. Les hommes ont discuté de cette question avec le personnel du système de contrôle qui croyait que le flux élevé était causé par le mouvement de l'équipage. Ce n'était pas le cas. Malheureusement, un troisième problème grave est survenu. Il y avait des énormes problèmes de communication entre la capsule et le bâtiment de la NASA. « Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Sérieux, on n'est même pas capable de se parler au sol. Imaginez, comment on va faire pour se parler quand on fait sa lune? » Bref, c'était pathétique. Peu avant le compte à rebours, les instruments montraient une augmentation inexpliquée du flux d'oxygène dans les combinaisons. Quatre secondes plus tard, Chaffee a annoncé sur l'interphone « Feu! Chant le feu! Chant le feu! » Deux secondes plus tard, la voix de l'astronaute White était plus insistante « Il y a le feu dans le cockpit! » Les procédures d'évacuation d'urgence ont pris au moins 90 secondes, mais dans la pratique, l'équipage n'avait jamais accompli les routines aussi rapidement. Les techniciens du vaisseau ont couru vers le module scellé, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, le module de commande s'est rompu. Des flammes et des nuages noirs épais de fumée remplissaient la pièce. Maintenant, un nouveau danger est apparu. Beaucoup craignaient que l'incendie puisse déclencher l'explosion de la fusée. Malgré la chaleur intense, les techniciens ont réussi à ouvrir la capsule, mais beaucoup trop tard. Les astronautes étaient déjà morts. Les pompiers sont arrivés 15 minutes plus tard et les médecins par la suite. Les astronautes sont morts d'asphyxie au monoxyde de carbone une minute après le début de l'incendie avec des profondes brûlures. Les médecins ont traité 27 hommes pour une inhalation de fumée. Deux ont été hospitalisés. Après avoir retiré les corps, la NASA a mis sur pied au complexe 34 une investigation pour effectuer la reconstitution des événements. La capsule a été défaite pièce par pièce. Le feu a commencé dans un câble devant le siège de Grissom, sur le côté gauche de la cabine. Les horreurs ont été suspendues pendant près d'une année. Au printemps 1967, l'administrateur de la NASA a annoncé que la mission initialement prévue pour Grissom, White et Chaffee serait connue sous le nom d'Apollo 1. Merci à ces trois astronautes qui ont permis de contribuer à l'évolution de la sécurité. Et qui ont permis de corriger tous les petits problèmes qui auraient pu survenir dans les futures missions. La NASA aurait-elle été capable d'apporter un homme sur la Lune sans cette mission? Pas certain. Il y avait des problèmes de câblage, d'isolation avec de l'oxygène pur. Si vous allez visiter l'aire de lancement 34 en Floride, j'y suis allé. Vous allez avoir une pensée pour ces trois astronautes. Il y a une plaque commémorative. Quand on connaît l'histoire, ça fait quelque chose d'être là. Je me sentais petit. Puis à côté, il y a un musée. Puis vous allez pouvoir voir l'écoutier du module de commande avec ces trois sections. La complexité de cette première écoutier qui a évolué avec le temps. Et le nom de ces trois astronautes avec le logo de la mission a été laissé sur la Lune. Grissom, White, Chaffee. Merci. En cinquième position cette semaine, le secteur spatial européen est un peu exposé aux sanctions de l'Union européenne suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça, ça me touche énormément. C'est inacceptable. Je ne sais pas vous, mais on est quand même bien juste sur le même petit point bleu-pol à travers un océan cosmique. Dans le domaine spatial, Ariane Space dispose d'une co-entreprise avec l'agence russe Roscosmos pour exploiter la fusée Soyuz. Elle doit ainsi lancer en 2022 8 fusées Soyuz, 3 depuis Kourou en guillonne française et 5 depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. Ariane Space a indiqué être en train d'évaluer si les sanctions européennes devraient ou non avoir un impact sur son activité. En l'absence de fusées Soyuz, l'Europe n'aurait pas de capacité propre de lancement de certains satellites avant la mise en œuvre d'Ariane 6. Donc, le premier vol est attendu en fin d'année. Le patron de l'agence spatiale européenne a de son côté affirmé sur Twitter que l'ESAR continuait de travailler sur tous ses programmes avec Roscosmos, qu'il s'agisse de la Station spatiale internationale ou de la mission ExoMars qui doit être lancée en septembre. Sérieux. En quatrième position cette semaine, le rover Yutu chinois a trouvé des petites billes de verre sur le régolithe lunaire. C'est le sol, sur la Lune. Ce côté de la Lune s'avère plus escarpé et constellé de cratères. Il possède d'ailleurs le plus vaste cratère d'impact connu du système solaire, le bassin Pôle Sud, Aiken. Le rover a déjà permis d'établir que la composition de la surface était très différente de ce qui était attendu. Les images relayées par l'engin ont cette fois-ci révélé la présence de petites sphères translucides semblables à des billes de verre. C'est pas nouveau, les astronautes de l'émission Apollo avaient eux aussi collecté ce genre de globules vitreux qui ont ensuite rapporté sur Terre. Toutefois, ceux-ci étaient d'aspects très différents. Ces sphères de couleur brun clair mesurent plus d'un centimètre de diamètre. Les billes de verre rapportées par l'émission Apollo étaient pour la plupart plus petites, plus opaques, plus sombres et riches en débris de roche. Le verre se forme lorsque le silicat est soumis à une température élevée. Sa présence sur la Lune est donc normale. Par le passé, sur la Lune, il y avait une intense activité volcanique et de nombreux impacts de météorites. Les deux événements ont pu apporter la chaleur nécessaire à la formation de verre. Si ces billes de verre sont effectivement répandues sur la face cachée de la Lune, elles constituaient une ressource précieuse pour les futures missions lunaires habitées, en particulier pour établir une présence durable de l'homme sur la Lune. Ces globules pourraient, par exemple, servir à produire du verre pour la construction et la fabrication d'outils. Rappelons que par le passé, les scientifiques de la mission Change4 ont fait part de plusieurs découvertes excitantes qui se sont révélées fausses en réalité. On se souvient notamment du mystérieux cube lunaire qui n'était finalement qu'un simple rocher, ou encore de cette étrange substance gélatineuse qui n'était qu'un mélange de roches frondues. La présence de ces billes de verre sont plutôt crédibles, étant donné que des structures de ce type ont été collectées lors de précédentes missions. Une chance, du coup là, il n'y en avait pas de cabane dans les autres missions. Cabane. En troisième position cette semaine, SpaceX a effectué vendredi dernier son huitième lancement de l'année 2022. Wow! Déjà huit. SpaceX a lancé vendredi le 25 février dernier de 50 satellites Starlink et a fait atterrir la fusée de retour sur un navire en mer. Une fusée Falcon 9 avec 50 engins spatiaux Internet Starlink a décollé de la Vandenberg Space Force Base en Californie. Un peu moins de neuf minutes plus tard, le premier étage du Falcon 9 est redescendu sur Terre pour un atterrissage vertical sur... Un drone ship de SpaceX stationné à plusieurs centaines de kilomètres au large des côtes californiennes. Le deuxième étage, quant à lui, a continué à transporter les 50 satellites en orbite qui ont été déployés environ une heure après le décollage. C'était le quatrième lancement et atterrissage pour ce booster particulier. La première étage a également permis de lancer le vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test de la NASA en novembre 2021. Une telle réutilisation est une priorité pour SpaceX et son fondateur et PDG Elon Musk. Musk vise à aider l'humanité à coloniser Mars et l'entrepreneur milliardaire estime que les fusées entièrement et rapidement réutilisables sont la percée clé nécessaire pour y parvenir. Le lancement était la troisième mission Starlink de février pour SpaceX après un lancement de 49 satellites le 3 février et un décollage de 46 satellites lundi le 21 février. La mission du 21 février a marqué le centième atterrissage d'un premier étage de Falcon 9 lors d'un vol orbitale. La mission du 3 février était également remarquable mais pour une raison très différente. Peu de temps après le décollage, une éruption solaire a déclenché une tempête géomagnétique sur Terre qui a suffisamment augmenté la densité de notre atmosphère pour faire tomber la plupart des satellites nouvellement lancés par traînée. SpaceX a déclaré qu'il lancerait à l'avenir les satellites Starlink à des altitudes plus élevées pour se protéger contre de telles tempêtes. SpaceX a lancé plus de 2000 satellites Starlink jusqu'à maintenant. 2000! C'est pas fini! En deuxième position cette semaine, un prototype retraité du Starship pourrait devenir une attraction convoitée à l'aéroport de Bronzeville. Moi je vais y aller en tout cas. Eh bien oui, un prototype du Starship à la retraite pourrait devenir une attraction de l'aéroport international de la Salt Padres Island à Boca Chica. Il n'y a rien d'officiel mais après avoir suivi une communication sur Twitter, je peux vous assurer qu'il y a de très bonnes chances que cela arrive. L'idée pourrait servir à démontrer l'engagement de SpaceX aux résidents de Bronzeville. Malgré les belles images que nous recevons quotidiennement, il est très difficile d'avoir accès à la Starbase. C'est pourquoi l'aéroport international peut être une option pour qu'une attraction touristique SpaceX soit visitée dans un environnement plus organisé. Ellen Moss semble d'accord avec l'idée et est prêt à aller de l'avant. Avec le prototype... Tambo! SN15! Le premier qui a réussi à revenir. Le premier qui a atterri. Oh là là! Wow! Si le tout se concrétise, l'entreprise aura certainement à gagner de tout ça. Allez voir le prototype SN15 à Boca Chica et ça vous tenterait pas vous? Hum, moi je vais! Et en première position cette semaine, comme disait Lavoisier, rien ne se crée. Tout se copie. Copie, 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 copie. Eh bien oui, malgré ce que l'on croit, il n'y a pas beaucoup d'inventeurs dans ce merveilleux monde. C'est très rare qu'une compagnie commence un produit de zéro et c'est d'autant plus vrai pour l'industrie de l'aérospatiale. Récemment, l'Inde a démontré un véhicule très similaire au navet spatial. Il y a eu également le prototype drone d'exploration de Mars publié par la Chine qui ressemble curieusement à l'hélicoptère drone Ingenuity de la NASA. Mais il y a quelques semaines, la Chine a dévoilé un nouveau vaisseau qui ressemble curieusement au Starship de SpaceX. Curieusement. C'est un genre. Par contre, certains notent des différences. C'est pas très long à expliquer. Tout d'abord, la charge utile. SpaceX veut transporter environ 100 tonnes et ce nouveau vaisseau chinois, ben 5 fois moins. De plus, les moteurs ne sont pas comparables. La poussée des moteurs du véhicule chinois sera nettement moins que le moteur Raptor 2 que SpaceX travaille à mettre au point. Pour ce qui est de la réutilisation, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui ne travaillent pas à mettre au point des véhicules qui, à la manière de SpaceX, reviennent après le lancement. C'est pourquoi le véhicule chinois ressemble énormément au Starship. C'est une surprise tout ça? Non. Légal? C'est difficile à dire. Mais ça change quoi en réalité? C'est ça la question. Mais une chose est sûre, je ne crois pas qu'Ellen Musk n'est pas d'accord avec tout ça puisqu'il partage pratiquement tous les plans de SpaceX et Tesla. On est loin de l'espionnage de l'époque. Je crois même que lui-même a utilisé beaucoup de produits déjà conçus auparavant. On parle de technologies comme les grid fins de ces boosters qui viennent des missiles, par exemple. Le but n'est-il pas de permettre à l'humanité de se sauver en cas de cataclysme, mais de se sauver tous, pas seulement un pays, une nation ou un continent. Et la série Harry Potter que tout le monde aime, croyez-vous que ça vient d'une seule femme? J.K. Rowling? Hum hum, attention, c'est le même dans tout. Vous lirez L'Île du Crâne, publié en 1988 par Anthony Horowitz. Il a été publié neuf ans avant Harry Potter. Un trio d'amis dans un train, un bateau, une île, un château, des apprentis magiciens, des tableaux qui chuchotent. Bref, j'aime beaucoup lire. Je vous le recommande. Êtes-vous d'accord avec tout ça? C'est ça la question. Vous irez voir la question de la semaine. Je suis curieux d'avoir votre avis. Ah, la guerre, hein? N'oubliez pas qu'on est juste de la poussière d'étoiles. Puis les guerres qu'il y a, c'est tellement triste, mais tellement triste. On est tous sur ce point bleu pâle dans un océan cosmique. Allez voir ma vidéo, une des premières que j'ai fait sur Blue Dot, le point bleu pâle. Ça va changer votre vie. Écoutez-là, jusqu'au bout, Carl Sagan, un vulgarisateur scientifique de l'époque, avait écrit suite à l'observation d'une sonde, la sonde voyageur, qui était pointée vers l'alignement des planètes. Moi, ça m'a touché. Aimez-vous, sérieux? Et la question de la semaine. Après l'annonce de la Chine et de son vaisseau très similaire de SpaceX avec le Starship, que pensez-vous des compagnies qui font du plagiat? C'est bon ou pas bon? C'est certainement un débat très partagé. Parce que d'un côté, il y en a qui travaillent comme des fous. Puis de l'autre côté, ça continue à permettre l'évolution. Un peu comme l'histoire des restaurants McDonald's. Hé, partagez votre opinion dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça complète mon top 7 spatial de cette semaine. Allez, continuez d'aimer la science et de partager vos nouvelles connaissances. C'est important, ça. Pouce bleu si vous avez aimé. Et comme disait Confucius, La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et d'ici là, n'oubliez pas de créer vos rêves. Parce que le futur, ça commence maintenant. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais 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 de ne jamais tomber. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne jamais tomber, mais de ne jamais tomber.